C'est maintenant le temps des questions orales. La chef de l'opposition officielle de Sa Majesté Royale. Bonjour Monsieur le Président. Le Premier ministre a prétendu plusieurs fois que l'utilisation de la ceinture de verdure est faite simplement pour avoir les terres nécessaires pour construire. Mais un rapport a publié hier, a mentionné, mentionne plutôt qu'il y a assez de territoires pour pouvoir bâtir des logements. Donc, s'il ne s'agit pas de bâtir des logements, de quoi s'agit-il? Est-ce que le Premier ministre va avouer que c'est de paver la ceinture de verdure simplement pour remplir les poches de ses amis? Le ministre des Affaires municipales. Monsieur le Président, une nouvelle journée, une nouvelle question similaire de la chef de l'opposition. Le groupe d'experts, nous avons promis plutôt aux Ontariens et Ontariennes de mettre un plan en place afin de bâtir 1,5 million de domiciles d'ici 2031. Nous allons continuer à bâtir sur notre réussite avec tous nos plans d'action. Monsieur le Président, on n'a pas terminé le travail. Il nous en reste beaucoup à faire avec nos partenaires municipaux pour avoir un plan en place, bâtir les domiciles. Et c'est exactement ce que fera le gouvernement. Complémentaire. Monsieur le Président, le ministre devrait lire ce rapport parce que ce groupe d'experts n'a pas recommandé de paver la ceinture de verdure. Sur le rapport publié hier, il démontre que ce que c'est déjà la population, c'est-à-dire que nous n'avons pas besoin de manigances avec les initiés. Nous avons besoin d'1,5 million de domiciles en Ontario et ça ne fait qu'empirer. Mais je n'ai pas parlé à un seul dirigeant municipal, pas un seul militant en matière de logement qui croit que le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de manoirs. Ça, ce n'est pas un problème. Quand est-ce que le gouvernement travaillera avec les partenaires municipaux pour bâtir les domiciles sur les terres que nous possédons déjà? Le ministre des Affaires municipales, encore une fois, la cheffe de l'opposition doit lire ce rapport. Elle doit rencontrer les militants en matière de logement de la province qui félicitent notre plan. Clairement, clairement, dans ce rapport, on parle du besoin d'une croissance de logements sur les terres non aménagées, incluant à l'extérieur des limites municipales existantes, M. le Président. Nous avons parlé aux municipalités, nous leur parlons à tous les jours, et ces municipalités s'inscrivent dans notre partenariat avec le gouvernement. M. le Président, en bout de ligne, il s'agit de fournir des possibilités à ce jeune couple qui veut devenir propriétaire. Il s'agit d'accueillir ces nouveaux Ontariens à notre province, de trouver les domiciles nécessaires qui sont prévus dans le budget. C'est le travail que nous faisons, M. le Président. M. le Président, personne ne le croit, personne ne croit que cette manigance de la ceinture de verdure a comme fondement de bâtir de domicile. C'est simplement d'aider les initiés, ses amis, les urbanistes, les municipalités, le groupe d'experts du gouvernement, malgré ce qu'ils viennent citer dans le rapport, ont dit que la disponibilité des terres n'est pas un problème. Encore une fois, est-ce que ce gouvernement… Et j'aimerais que le premier ministre réponde à cette question. Est-ce que vous allez écouter les experts utiliser les terrains que vous avez déjà, et plutôt que d'ouvrir, c'est de plaver ces 74 acres de ceinture de verdure ? Le ministre. La personne qui doit lire ce rapport, c'est la députée de l'autre côté. Nous avons protégé la moraine de Periskin, entre autres. Universellement, nous avons proposé de protéger la ceinture de verdure. Et malgré l'attitude, pas dans ma cour, de la députée de l'autre côté, en bout de ligne, nous allons continuer à travailler avec les municipalités et à travailler avec les organismes à but non lucratif, afin de nous assurer que plus de logements abordables soient construits. C'est le but de notre plan, de nous assurer qu'il y ait plus de logements spécialisés, plus d'habitats pour l'humanité. C'est exactement ce que le projet de loi 23 fait, et nous continuerons de bâtir là-dessus. Prochaine question. Chef de l'opposition. Le bilan de ce gouvernement sur le logement est abysmal. Parler à n'importe quelle municipalité, ils vous le diront. Les cas montrent très bien que le gouvernement n'a pas assez investi. Et actuellement, ça peut prendre des années avant de pouvoir trouver un logement abordable. Ça peut prendre des années pour avoir un simple studio. Les gens de Barry, Sarnia, dorment dans des tentes, alors que ce gouvernement dort au volant. Comment est-ce qu'après quatre ans du gouvernement au pouvoir, est-ce qu'on se retrouve dans une situation pareille? La ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires, merci. Notre gouvernement continue de travailler avec les gens pour qu'ils puissent avoir le soutien nécessaire, se trouver un emploi. C'est la raison pour laquelle nous travaillons dans divers ministères pour nous assurer d'avoir les programmes nécessaires, pour que les gens passent avant la paperasse, créer des possibilités d'emploi, des formations. C'est la raison pour laquelle nous travaillons aussi pour appuyer les gens qui ne sont pas en mesure de travailler. Nous reconnaissons cette situation. Nous avons augmenté les taux de la POSPH, la plus grande augmentation de l'histoire de cette province. Nous avons augmenté le seuil de 400 %. Nous lions les augmentations à l'inflation. Nous nous assurons que la population reçoive les prestations nécessaires, les soutiens nécessaires. Nous travaillons dans divers ministères afin de nous assurer que les gens aient accès au soutien nécessaire. C'est une stratégie que nous avons pour la POSPH, l'Ontario au travail, de nous assurer que les gens puissent vivre dans leur collectivité. Nous créons des services complets. Complémentaire. Vous savez, on dirait que ce gouvernement vit sur une planète différente que la majorité des gens, parce que si vous avez un emploi à temps plein actuellement dans la province, vous devez quand même vous tourner vers les banques alimentaires. On crée des échappatoires encore plus importants qui empêchent les appartements d'être abordables. Sortez, parlez aux locataires, je vous en supplie. Il n'y a pas de limite à l'augmentation sur les loyers lorsqu'un locataire quitte un logement. Ça signifie des augmentations à deux chiffres. À Ottawa, on voit des augmentations de 17 % à Toronto, 29 % d'augmentation sur les loyers pour les mêmes appartements. Est-ce que le gouvernement comprend qu'il a créé un système qui retire les options de logements abordables? Le ministre des Affaires municipales et du Logement. Monsieur le Président, le ministre associé du Logement a établi le bilan sur là où on se trouve dans le logement bordable dans la province. La majorité d'entre nous savons ici que depuis 2021, nous avons près de 13 000 nouveaux projets lancés. La semaine dernière, le ministre Parsa a parlé que nous allions avoir 16 000 nouveaux projets de lancés. Je parle de nouveaux projets à Oshawa. Il y a 5 000 $ sur les frais. Nous avons plusieurs logements qui seront construits, des projets qui sont lancés. Complémentaire final. Le gouvernement doit sortir des coulisses et commencer à écouter la population parce que leur concentration sur le bien de leurs amis ne règle pas les problèmes. Community Living and Sex a dit que les listes d'attente pour les logements abordables est de 5 400 personnes. L'an dernier, la ville de London avait une liste d'attente de plus de 6 000 personnes. à Niagara, c'était 9 000 ménages qui attendaient un domicile. Les municipalités ne peuvent régler la crise elles-mêmes. Est-ce que le gouvernement s'engagera à établir un contrôle des loyers et fera des investissements nécessaires dans les logements publics? Ministre associé des logements, merci et j'aimerais remercier l'opposition officielle de la question, Monsieur le Président. J'aimerais voir la chef de l'opposition poser une question qui défend les intérêts des Ontariens et appuyer la construction de domiciles dans la province. Monsieur le Président, nous devrions étudier les chiffres de 2021 et 2022. Ce sont des chiffres records de projets lancés dans la province et ce n'est certainement pas grâce à l'opposition qui, lorsqu'il avait l'équilibre du pouvoir entre ses mains, il y a eu le moins de projets de logements lancés alors que l'opposition avait la possibilité d'en faire une priorité. Cela ne s'est pas produit jusqu'à ce qu'on ait ce ministre sous le leadership du premier ministre du groupe parlementaire de ce côté et du milieu de l'autre côté, avons décidé de défendre la situation. Député de Parc-de-Laye, par une nouvelle question. Merci Monsieur le Président. Le Global Mail a fait rapport qu'ils ont vu les chiffres de la province en 2022. La commission des plaintes sur l'immobilier a reçu une augmentation de plaintes et une augmentation de 40% depuis 2019. La commission a aussi reçu près de plus de 1000 avis d'expulsion pour des rénovations en 2022. C'est près du double du volume de 2019. Les militants pour les locataires disent que ce n'est pas une coïncidence parce que lorsqu'un locataire est expulsé, on peut augmenter le loyer de n'importe quel montant. Nous voyons donc des locataires qui sont mis à la porte de mauvaise foi, les loyers qui montent en flèche. Est-ce que nous allons mettre fin à cette situation en adoptant la loi de la démocrate sur la stabilisation des loyers ? Le Procureur Général. Merci Monsieur le Président. Je n'étais pas sûre si la députée félicitait le travail que nous avons fait avec le tribunal qui a maintenant en place des règles pour protéger les locataires. Monsieur le Président, ce que nous avons fait, c'est que nous avons ajouté un grand nombre de procureurs pour répondre aux plaintes qui sont faites par les locataires et nous assurer de voir si les intentions du propriétaire sont justifiées ou non. Nous faisons les choses de façon appropriée. Monsieur le Président, je ne peux pas voir quelque chose de mieux qu'un tribunal indépendant qui écoute les inquiétudes et qui a assez de personnel pour répondre à toutes les plaintes. Complémentaire. Lorsque Janice Walk a perdu sa mère dans ma circonscription, elle a dû mettre de côté son deuil pour régler un problème urgent. Son propriétaire l'expulsait parce qu'elle était vue comme quelqu'un qui occupait le logement plutôt qu'une locataire. Elle a dû quitter son logement de 36 ans pour payer 50 % de plus en loyer ou quitter le domicile en 30 jours. S'il y avait un contrôle des loyers, on ne pourrait pas avoir une telle augmentation des loyers. Et donc, est-ce que le gouvernement va mettre des mesures en place pour éviter ces situations? Mes ministres associés, je remercie ma collègue pour sa question. Monsieur le Président, comme je l'ai dit, aucun gouvernement au cours des 70 dernières années n'a offert plus de protection aux locataires que celui-ci. Nous avons gelé les augmentations de loyers au cours de la COVID. Nous nous sommes assurés que les locataires aient des protections lorsqu'ils en avaient besoin. Et en ce qui a trait aux directives mentionnées par la députée de l'autre côté, on avait une limite de 1,2 % sur les augmentations de loyers. Et ensuite, nous avons amené un plafond plutôt de 2,5 % d'augmentation. Si nous n'avions pas agi, l'augmentation aurait pu être de 5,3 %. Et donc, encore une fois, c'est ce gouvernement qui défend la population de cette province, qui protège les locataires et s'assure de ne pas se trouver dans une situation où on oppose les locataires et les propriétaires. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre du Développement, de la création de l'emploi et du commerce. À Hamilton, le commerce et la fabrique vont de concert. Nous avons une industrie manufacturière qui accepte la science et la technologie à la fin de pointe. Mais maintenant, nous sommes dans un espace international qui menace le progrès de cette industrie à Hamilton. Nous sommes une ville de taille moyenne en pleine croissance, mais comme étant veut le savoir, s'il y aura de bons emplois dans la fabrication, ici, chez nous. Est-ce que le ministre expliquera la façon dont notre gouvernement continue d'assurer des investissements dans l'économie manufacturière d'Hamilton? Le ministre du Développement économique, de la création d'emplois et du commerce, le premier ministre Ford et moi avons été à une ouverture à Greenbow, Canada, à Hamilton. Ils promettent un élargissement de leur production et veulent solidifier leur compétitivité ici à Hamilton. Cette pâtisserie est l'une des plus vieilles ici, qui produit 1000 produits pour 18 marques de commerce différentes. Nous avons vu les noms bien connus, Villagio, Stone Mill, Dempster, il y en avait partout de ces produits. On parle de 1,5 million de dollars d'investissement de notre gouvernement, qui leur permettra d'élargir leur production de tortillas. C'est très populaire dans les sacs à lunch, Monsieur le Président. C'est un investissement qui est très important dans la fabrication, mais c'est aussi un investissement dans la population qui auront de bons emplois bien rémunérés à Hamilton. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président, Corom Ministre. Avec le gouvernement libéral précédent, ils ont perdu en fait 300 000 emplois en Ontario. Maintenant, Hamilton est à nouveau sur la voie pour pouvoir guider la révolution de la production. Alors, c'est parce que dans l'histoire, Hamilton n'est pas uniquement sur la route de la production, mais c'est en fait un patrimoine avec des entrepreneurs novateurs et qui sont très actifs. Nous avons en fait une économie qui se développe très fortement. Alors, Monsieur le Président, en plus de développer les emplois dans ma ville, est-ce que le ministre peut expliquer de quelle manière le gouvernement appuie les entrepreneurs de Hamilton ? Le ministre du Développement économique. Monsieur le Président, il y a un grand soutien pour Hamilton. Non seulement les 500 millions de dollars à travers donc les projets d'infrastructures, d'acier et d'autres projets pour les boulangeries et les investissements pour la thérapie génétique. Et notre gouvernement est en train en fait de livrer un plan pour les entrepreneurs. Nous avons baissé les impôts, réduit la bureaucratie et rendu l'électricité encore abordable. Et pour pouvoir encourager encore plus les entrepreneurs qui font des petites entreprises, nous voulons faire en sorte que les rêves puissent devenir une réalité. Nous avons financé des programmes spéciaux pour les jeunes entrepreneurs et les étudiants pour qu'ils puissent commencer dans les entreprises. Et à travers nos bourses pour la transformation digitale, nous aidons les entreprises à aller en ligne pour pouvoir vendre leurs produits partout dans le monde. Le message est clair. Nous sommes en train de bâtir l'Ontario. Applaudissements Prochaine question. Député de University Rosdale. Merci Monsieur le Président. Question au ministre des Affaires Municipales et du Logement. Nous avons complété le scam en fait des impôts. Et nous avons vu que dans chaque municipalité, on oblige les personnes à payer des impôts fonciers très élevés sans améliorer les services parce que ce gouvernement a choisi de réduire les services et ça ne fait aucune différence. Burlington, on voit une augmentation de 7,2%. Markham, 6,4%. Peterham, 8%. Waterloo, 8%. Ministre, vous avez promis de rendre les municipalités plus abordables. Est-ce que vous allez maintenir votre promesse ? Applaudissements Je demande à la députée de faire ses commentaires à travers le Président et non pas directement au ministre. Merci Monsieur le Président. Alors, je parle au parti de « Je ne veux rien dans mon jardin » qui est en face. Alors, nous pensons que les constructeurs et nous pensons que les sociétés à but non lucratifs ne devraient pas payer des impôts supplémentaires. Nous, pour chaque conseil qui a été cités par la députée d'en face, eh bien, ils ont voulu construire plus de logements abordables. Et ce sont en fait ces politiques qui vont pouvoir avoir des incitatifs sur ce type de propriété. C'est ce que le gouvernement a proposé. Alors, le parti d'opposition va appuyer, en fait, le « Je ne veux pas construire dans mon jardin » et « Je ne veux construire rien du tout nulle part ». Et c'est tout ça ce qu'ils veulent, tout simplement. Nouvelle question. Nouvelle question. Députée de Waterloo, merci encore au ministre. Il n'y a pas de preuve, quelle que soit, qu'être un constructeur grand fait en sorte de pouvoir réduire les coûts liés des taxes. L'AMO a estimé qu'il y a donc des frais de redevances d'aménagement de milliards de dollars à cause du projet de loi de 2023. Ce revenu est un revenu qui a été mis de côté pour payer pour les transports en commun, pour les logements abordables, pour les égouts, pour d'autres services de la ville. Alors, cher ministre, quel est votre programme pour aider les municipalités à payer pour développer les infrastructures qui vont permettre aux villes de croître ? Le ministre. Merci, monsieur le Président. Je vais donner à la députée d'en face à notre exemple. Les organismes à but non lucratif qui développent, par exemple, des logements abordables à Scarborough ont expliqué qu'ils sont allés de l'avant avec la création de 800 nouveaux logements abordables grâce aux changements qui ont été proposés à travers le projet de loi 2023. Les redevances d'aménagement pour les logements abordables ont rendu le projet, et je cite, viable financièrement. Et c'est quelque chose qui peut commencer cette année. C'est quelque chose qui va permettre au gouvernement d'aller de l'avant. Nous allons faire en sorte de pouvoir fournir des opportunités pour pouvoir accéder aux logements abordables et pour pouvoir accéder à des logements locatifs. C'est quelque chose dont nous avons besoin. Nous avons besoin d'aider les locataires à trouver des logements. C'est celle-ci, la politique que nous allons toujours défendre. Et le parti d'en face peut ne pas être d'accord avec nous. Merci. Prochaine question. Députée de Redford, Épicine Time Worker. Merci. Et question pour le ministre de l'Agriculture et des Affaires rurales. L'Ontario a la chance d'avoir un secteur agroalimentaire très varié. Dans ma circonscription, les producteurs d'alimentation contribuent à la force de cette région. À travers toute la province, les agriculteurs contribuent de manière significative au PIB de l'Ontario. Toutefois, pendant les dernières années, les agriculteurs qui travaillent dur et qui sont très dédiés ont vécu des difficultés, des circonstances difficiles. Pour pouvoir garantir que la fourniture et la chaîne d'approvisionnement puissent continuer, notre gouvernement doit faire en sorte de pouvoir appuyer et promouvoir le secteur agroalimentaire de l'Ontario. Est-ce que le ministre peut expliquer quelles sont les actions de ce gouvernement pour faire en sorte que les produits fermiers de l'Ontario puissent être accessibles au niveau national ? Merci, M. le Président. Nous avons entendu les nouvelles de Hamilton, de la nouvelle usine et je suis sûre que tout le monde va pouvoir accéder à de la nourriture de grande qualité qui est très nutritive et qui peut être produite chez nous. Nous avons mené des recherches, ces organismes ont mené des recherches et grâce à cela, aujourd'hui, en tant que gouvernement, nous sommes en position de pouvoir promouvoir ces produits et nous augmentons également les connaissances concernant de la nourriture de bonne qualité qui est produite ici à l'Ontario. Nous avons envoyé au monde entier un message. Aujourd'hui, l'Ontario est prêt pour les affaires. Nous avons augmenté la production alimentaire et nous avons donc une grande chaîne de valeurs et chaîne d'approvisionnement qui, non seulement, va répondre à la demande nationale, mais qui va répondre également à la demande sur l'échiquier international. Nouvelle question de suivi. Merci à la ministre pour sa réponse. Les investissements qui ont été réalisés par notre gouvernement pour ce qui est l'innovation agroalimentaire continuent de démontrer le grand leadership de notre Premier ministre et de ce gouvernement. L'Ontario a des grandes capacités de technologie de production agroalimentaire pour pouvoir augmenter la compétitivité et renforcer le secteur. Avec plus de contributions à 19 milliards de dollars en production à l'export, l'Ontario est prêt à s'élargir dans les marchés internationaux comme le Japon et le Vietnam. Monsieur le Président, peut la ministre élaborer sur comment ce gouvernement encourage les matières premières ontariennes pour qu'elles soient utilisées à l'étranger ? La ministre de l'Agriculture, merci beaucoup et j'aimerais remercier le député de Nipissing, Pembroke, pour sa question, son soutien et pour avoir continué la défense du secteur agroalimentaire de l'Ontario. Et comme a dit ma collègue, il aime bien manger et bien manger. Donc voilà pourquoi je suis très contente de pouvoir participer avec 18 délégués qui représentent 5 secteurs importants de l'agroalimentaire dans des événements au Vietnam. Nous avons représenté le secteur au vin, bovin, des graines, des farines et nous avons véritablement eu des missions d'échange. Et nous avons tenu et facilité des centaines de réunions business à business. Nous avons rencontré des leaders diplomatiques. Et Monsieur le Président, les personnes regardent à l'Ontario et ils sont fiers du travail que nous avons réalisé, que nous avons fait. Et je peux vous dire en toute confiance que nous allons continuer de croître pour avoir de la nourriture de bonne qualité qui est très nourrissante et qui aide. Prochaine question, député de ce bureau. Merci. Aujourd'hui, donc, je parle au nom de quelqu'un qui a, de Karl, qui a participé en fait à un programme de soutien pour les personnes avec des handicaps. Et il a expliqué que dans les entreprises en général, il n'y a pas beaucoup d'aide en fait pour les personnes avec un handicap et beaucoup de possibilités d'accès. Alors, ma question au Premier ministre, est-ce que le Premier ministre va écouter le NPD et il va doubler les taux de POSPH pour que les personnes puissent avoir accès à une meilleure aide? Le ministre des services à l'enfance, services communautaires et services sociaux. La ministre, merci, Monsieur le Président. Notre gouvernement a fait la plus grande augmentation du POSPH. Nous avons augmenté les taux quand nous sommes arrivés au gouvernement. Nous les avons augmentés de manière historique, prodigieuse. Nous avons ajouté, donc, à l'augmentation de 400%. Nous avons créé des programmes de formation pour que les gens puissent comprendre comment ils peuvent être reformés, entrés dans le monde du travail, pour pouvoir fournir des emplois qui soient véritablement significatifs et utiles pour les personnes et pour ceux qui ne peuvent pas travailler. Nous avons donc mis en place tout ce qui est nécessaire pour qu'il y ait des bénéfices discrétionnaires, pour qu'il y ait des stratégies pour ceux qui ne peuvent pas travailler. Nous avons fourni des soutiens de santé mentale. Nous travaillons avec tous les ministères pour faire en sorte de pouvoir fournir tout ce qui est nécessaire et fournir véritablement des éléments de base pour ces personnes, des allégements fiscaux, des facilitations, pour faire en sorte qu'on puisse analyser le problème d'un point de vue holistique. Une question supplémentaire. Merci, Monsieur le Président. Je savais que la ministre allait nous dire qu'il y a eu des augmentations de ce programme. Mais l'augmentation de 5 % n'a jamais été suffisante et cela ne va jamais aider les personnes qui ne peuvent pas travailler quand on parle, par exemple, d'une augmentation de 5 % des salaires. Alors, beaucoup de Canadiens qui vivent avec un handicap se trouvent en grande difficulté. Il est temps que le Premier ministre puisse admettre que ce qu'ils ont fait n'a jamais été suffisant. Est-ce que le Premier ministre va doubler les taux de PESPH et va aider les personnes à sortir de l'itinérance? Merci, Monsieur le Président. Notre gouvernement a investi plus dans l'assistance sociale que tout autre gouvernement de l'Ontario dans l'histoire de cette province. Nous sommes un gouvernement qui met les personnes en avant par rapport à la bureaucratie. C'est très important et c'est pourquoi nous devons prendre ce programme dans le contexte des autres soutiens qui sont fournis pour pouvoir améliorer la vie des personnes, pour pouvoir améliorer leur possibilité de pouvoir accéder à des ressources et pour qu'ils puissent être formés, pour accéder au travail. C'est là que nous essayons de travailler, que nous essayons de pouvoir augmenter le salaire minimum, d'augmenter les incitatifs et les allégements fiscaux. Nous avons aussi un fonds social, la Fondation Trillium de l'Ontario, le programme FIDOntario, l'étudiant pour l'alimentation des étudiants, le PESPH est un programme dans le contexte de beaucoup d'autres programmes. Et nous allons continuer de faire tous les investissements nécessaires dans la province. Prochaine question, député de Orleans. Merci, Monsieur le Président. Question pour le Premier ministre. À Ottawa, tout le monde sait que le Premier et ce gouvernement ont abandonné la capitale pendant l'occupation du convoi l'année dernière. La province de l'Ontario ne s'est pas engagée dans ses efforts pour résoudre le problème à Ottawa directement. Cela est troublant. Alors maintenant, quelques semaines après, le Premier ministre a encore une fois abandonné la ville d'Ottawa. Quand on a annoncé un grand ouragan, on a laissé en fait les résidents sans aucune aide. Alors l'argent des contribuables est égal à des dizaines de milliers de dollars. Après Scott Rouse, par exemple, il y a des fermes, il y a des maisons qui n'ont pas eu d'aide. Cet hiver, on a eu beaucoup de problèmes. Alors quand Ottawa est en crise, pourquoi, si on aide d'autres circonscriptions, pourquoi on n'aide pas Ottawa quand elle en a besoin, le leader parlementaire du gouvernement ? Alors, Monsieur le Président, il y a une raison pour laquelle il n'y a que peu de libéraux dans cette Assemblée. Et l'une des raisons, c'est qu'ils ont ignoré Ottawa pendant longtemps. Nous avons fait beaucoup d'investissements dans la capitale nationale. Et nous avons vu que, par exemple, beaucoup n'aiment pas parler des transports en public. Ils n'aiment pas parler de ce qui se fait quand le gouvernement, les députés d'en face étaient responsables. Ils n'ont pas fait tous les investissements qui étaient nécessaires. Nous, de notre côté, nous avons fait des investissements dans le secteur de la santé à Ottawa. Nous avons fait des investissements pour l'hôpital d'enfants à Ottawa. Mais ces investissements n'ont pas été faits par les libéraux. Nous avons recréé le secteur automobile à Ottawa. Et en partie, vous savez qui c'est qui va bénéficier de cela ? Le secteur de la technologie informatique. Parce qu'ils ont eu un rôle très important. On a créé des milliers d'emplois. On a élargi les autoroutes. On a créé des emplois. Merci, interrompte, Président. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Question complémentaire et aussi pour le Premier ministre. La ville d'Ottawa continue de demander à ce gouvernement de l'aide. Et le gouvernement continue de refuser. Le maire et le conseil municipal ont exprimé leur inquiétude. et leur incapacité de maintenir les infrastructures fonctionnelles sans l'aide du gouvernement. Et c'est une situation qui va continuer pendant longtemps s'il n'y a pas d'investissement de la part de ce gouvernement. Encore une fois, nous avons des problèmes pour la santé publique. Parce que le secteur de la santé publique, on a eu des frais de 3 millions de dollars qui vont sortir des poches des contribuables d'Ottawa qui, malheureusement, ne peuvent pas payer les factures de ce gouvernement. Alors, étant donné les difficultés économiques et le budget qui s'en vient, est-ce que le gouvernement va pouvoir changer la formule de financement de la santé et faire en sorte que les contribuables n'aient pas dépensé 3 millions de dollars ? Le ministre du Logement, merci, M. le Président. Le député d'en face parle des différentes initiatives, mais il ne parle pas de toutes les initiatives. Alors, pour répondre à sa question, je vais lire ce qu'il y a dans le rapport. Et c'est à la page 18 du rapport où on parle de la réduction des achats et des locations de logements. Et le coût est directement lié au coût de la construction. En Ontario, les coûts de construction ont augmenté à un rythme sans précédent pendant les dix dernières années. Alors, encore une fois, notre gouvernement est engagé à garantir que le logement à but non lucratif et que le logement abordable soit disponible pour tous ceux qui ont besoin d'accéder à un logement. C'est ça qui est dans le budget. C'est ce qui nous motive, et je le dis aux jeunes ici dans la tribune, J'aimerais qu'ils soient sûrs qu'ils puissent avoir un logement un jour qui rentre dans leur budget. Et cela, on le fait pour les jeunes qui sont ici dans la tribune. Merci. Prochaine question. Député de Sol-Saint-Marie. Merci, Monsieur le Président. Question pour le ministre des Mines. Le secteur minier est vital pour la prospérité économique de notre province. Cela crée 75 000 emplois et contribue à hauteur de 13 milliards au PIB de l'Ontario. Notre gouvernement comprend et apprécie la valeur et l'importance du secteur minier, surtout dans le nord de l'Ontario. Parce que quand une mine est ouverte dans le nord, dans une ville comme la mienne, à Sol-Saint-Marie, eh bien, tout le monde y gagne. Alors, l'exploration est le premier pas pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse mettre en oeuvre tout ce qui est, par exemple, de la construction des batteries et du développement des nouvelles technologies. Il est clair que le gouvernement doit continuer de faire des investissements stratégiques. Est-ce que le ministre peut expliquer comment notre gouvernement appuie l'exploration pour les minerais fondamentaux pour la construction de ces éléments ? Le ministre. Merci, M. le Président, et merci à la question et à mon voisin de Sol-Saint-Marie. Donc, quand nous avons vu qu'il y a plusieurs millions d'investissements et de nouveaux programmes, parce que tout commence par l'exploration. Vous savez, en fait, que la genèse de la découverte des minerais commence par l'exploration. Aujourd'hui, on mène des activités d'exploration sur une ère très vaste de notre région. Nous avons trouvé 22 sociétés qui ont investi plusieurs millions de capital pour pouvoir trouver des minerais particuliers. Ils ont voté non aux emplois. En face, ils ont voté non au financement pour les infrastructures critiques. Et ils ont voté non au fait de développer l'avenir de ces régions et de donner des aspirations aux personnes. Question complémentaire. Merci au ministre pour sa réponse. Alors, quand une mine ouvre dans l'Ontario du Nord, c'est l'Ontario qui gagne. Nous avons donc des minerais que nous utilisons tous les jours dans les diamants, l'acier, les téléphones portables. Notre gouvernement construit l'Ontario. Et pour pouvoir continuer à faire cela, nous avons besoin d'un secteur minier très fort et d'une chaîne d'approvisionnement qui soit bien intégrée. Dans ma circonscription, sur le Seine-Marie, nous produisons de l'acier, du béton et d'autres éléments qui sont fondamentaux pour pouvoir construire des mines. Et je pourrais continuer à l'infini. Les investissements dans le secteur minier dans le Nord de l'Ontario appuient tellement d'entreprises et les milliers de personnes qu'ils emploient. Est-ce que le ministre peut élaborer sur comment les nouvelles entreprises dans le Nord répondent aux investissements qui sont faits pour ce programme d'exploration minière dans l'Ontario du Nord ? Le ministre des Mines. Merci encore une fois, M. le Président. Le secteur minier est fondamental dans ma circonscription et dans le Nord tout entier. Nos investissements sont des investissements importants pour tout le secteur. Mais vous ne devez pas vous fier à ma parole. Vous devez écouter ce que disent les représentants des organismes qui travaillent dans le secteur. Le Dr Michael Colby qui a dit justement que pour une petite entreprise comme la mienne qui mène des activités de recherche et de développement, il faut justement explorer dans le secteur minier pour qu'on puisse arriver à des résultats. Cela fait un grand résultat pour le secteur. Et les importances de ces investissements sont fondamentales. Sans ces investissements, ces sociétés ne pourraient pas avoir un avenir. Ces investissements nous aident en fait à mettre en sécurité l'avenir de l'Ontario. J'encourage l'opposition à voter avec nous. La prochaine fois que nous proposons des investissements dans un secteur qui demande autant d'aide que le secteur minier. Nouvelle question. Député Denis Garafolse. Merci Monsieur le Président. Question au Premier ministre. 150 dollars de l'heure. C'est ce que certaines agences font payer pour les infirmiers autorisés dans le secteur de la santé. Et ce gouvernement a rendu les conditions de travail tellement mauvaises. Ils ont ignoré la crise des ressources humaines. Et ils ont créé en fait un modèle de business qui a fourni de grands profits pour leurs copains. Ils ont créé une crise. C'est le Premier ministre. Est-ce que le Premier ministre pense qu'une société devrait faire payer 150 dollars de l'heure et profiter d'une crise qu'ils ont créée dans les institutions de soins de longue durée ? Le leader parlementaire du gouvernement, je pense que le député d'en face, sait que nous investissons 13 milliards et plus pour pouvoir améliorer les soins de longue durée dans la province de l'Ontario. Et cela inclut donc l'aide aux préposés, aux travailleurs du secteur de la santé, aux infirmières et infirmières. Mais je comprends les défis et difficultés avec les ressources humaines dans les agences pour les soins de longue durée. C'est quelque chose dont j'ai entendu parler de la part de mes commettants, de la part des parties prenantes et de la part du ministre. C'est le ministre qui a réuni le conseil consultatif pour, suivant mes ordres, pour faire en sorte qu'on puisse avoir des inputs et de l'association pour les soins de longue durée du Canada et pour d'autres administrations, pour voir aussi ce qu'on fait dans d'autres administrations. Et on sait que ces services sont une partie très importante du secteur de la santé, mais je comprends aussi qu'il y a des défis pour les soins de longue durée. Et pour parler aussi de ces agences, on parle parfois de flexibilité et de comment ils peuvent en fait gérer aussi leur temps de travail grâce à ces agences. Merci. Question complémentaire. Alors, ils n'ont pas répondu à la question des 150 $ de l'air. Mais encore une fois, Premier ministre, le ministre pourrait prétendre et faire semblant que cette crise a été résolue, mais ce n'est pas le cas. Nous devons écouter les travailleurs du secteur de la santé. Vous avez créé une situation qui est tellement extrême avec des manques de personnel et avec le projet de loi 124 qu'on dépense 3 millions de dollars à travers des agences. Vous avez créé une crise. Les agences attendent après avoir terminé leur travail et ils essayent de pouvoir trouver une solution. Cela réduit l'offre de soins de santé dans les foyers. Les aînés continuent de mourir. Alors, à quel point ce gouvernement va se réveiller et reconnaître que la crise des ressources humaines a été créée par eux et qu'ils commencent en fait à montrer du respect à la population ? Le ministre des soins de longue durée, merci Monsieur le Président. Là, on a devant nous un député qui a voté contre les investissements de ce gouvernement. Ils ont voté contre l'ajout de travailleurs pour les soins de longue durée. Ils ont voté contre le fait d'améliorer l'offre d'air de soins de longue durée. Ils ont voté contre toutes mesures que ce gouvernement a proposées dans la province de l'Ontario. Les députés sont partis et ont voté contre les milliards de dollars d'investissements dans le secteur de la santé. C'est dans sa propre circonscription que ce député a voté contre les avantages pour ses commettants. Et vous savez ce que j'entends ? J'entends qu'ils veulent plus de flexibilité dans les équipes. Ils veulent avoir la possibilité de pouvoir accéder à un temps de travail plus flexible. Ils essayent de pouvoir analyser ce que ça veut dire travailler avec d'autres administrations. Et nous allons garantir que les élus soient aidés grâce à nos initiatives. Nouvelle question, député de Sarnia-Lampton. Merci Monsieur le Président. Question pour le ministre associé de la santé et des dépendances. Dans ma circonscription, un de mes commettants a partagé son expérience familiale. Son enfant de 15 ans n'est plus à mesure de se concentrer. Il ne peut plus aller à l'école à cause de ses problèmes de santé mentale. L'Association en Cité Canada estime que beaucoup d'enfants, un grand pourcentage d'enfants, refusent d'aller à l'école. Tous les enfants dans notre province ont besoin de pouvoir accéder à un développement juste. Ce gouvernement, que fait ce gouvernement pour aider les jeunes à se développer comme il faut et à dépasser les problèmes de santé mentale et de dépendance ? Merci au député de Sarnia-Lampton pour sa question si importante. Depuis 2019, nous avons investi plus de 13 milliards de dollars pour les services de santé mentale, les enfants et les jeunes. L'année dernière, nous avons investi 31 millions de dollars supplémentaires en financement annuel pour pouvoir aider aux services de santé mentale, aider les jeunes, avec un autre investissement de 17 millions de dollars qui va être dépensé sur les trois ans à venir. Et de manière plus tangible, M. le Président, nous sommes très fiers d'appuyer les programmes d'aide aux jeunes, un de ces programmes qui a lieu justement à Sarnia ce printemps. Aujourd'hui, nous avons fourni donc des financements pour pouvoir fournir un soutien de santé mentale et de dépendance aux enfants et pour pouvoir faire en sorte que les jeunes puissent sortir de ces problèmes. Nous travaillons chaque jour, M. le Président, pour faire en sorte que les jeunes dans la province de l'Ontario et les enfants puissent avoir ce dont ils ont besoin là et quand ils en ont besoin. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Et merci au ministre associé pour sa réponse. J'apprécie son travail. Et notre gouvernement comprend l'importance des difficultés de santé mentale. Dans ma circonscription, nous, véritablement, attendons de pouvoir voir les résultats de ces programmes. Nous savons que ces programmes sont un pilier pour notre circonscription. J'espère que le ministre pourra venir dans notre circonscription pour parler de ces programmes. Nous savons qu'on fournit du soutien pour les enfants et les jeunes dans notre communauté. Les jeunes ont véritablement des besoins différents sur la base des circonstances personnelles. Et parfois, il peut y avoir des programmes qui ne sont pas utiles. Mais les jeunes où qu'ils habitent dans notre province méritent de pouvoir avoir accès aux services et aux programmes, de pouvoir avoir accès à des programmes de soutien. Est-ce que le ministre associé peut expliquer ? Que fait le gouvernement pour pouvoir répondre aux besoins différents des jeunes à l'Ontario ? Applaudissements Ministre associé, merci, M. le Président. Le député a soulevé une question très importante, que c'est très essentiel de se rappeler, qu'il n'y a pas une solution magique, une solution unique, lorsqu'il s'agit de la santé mentale auprès des jeunes. C'est pour cette raison qu'on continue de trouver des moyens novateurs pour offrir des traitements aux enfants et de leur permettre d'avoir accès à ces traitements. Pour ceux qui ont des besoins aigus, ils peuvent avoir accès à différents traitements intenses, tels qu'en fonction de leurs besoins. On a aussi investi dans différentes options pour les enfants et les jeunes. Plus tôt ce mois, je me suis joint à la ministre Jones pour assurer qu'on puisse investir dans des solutions uniques, un guichet unique, pour répondre aux besoins des enfants et des jeunes. On continue d'offrir plus de services et d'offrir une meilleure qualité de service pour les jeunes et les enfants qui sont notre avenir. Prochaine question, député de London West. Merci, Monsieur le Président. Ma question est au Premier ministre. Lorsque ce gouvernement a décidé de mettre en œuvre un programme temporaire inadéquat pour les congés de maladie payés, le ministre du Travail a dit que tout autant qu'il y ait la COVID-19, ce programme se remplace. Par contre, ce programme lacunaire viendra à échéance le 1er mars, alors que la COVID-19 reste toujours parmi nous. Est-ce que le Premier ministre va s'engager à ce que les travailleurs puissent avoir 10 congés de maladie payés après le 31 mars? Le ministre du Travail, du Développement des compétences et de la formation, la députée d'en face, a dit qu'elle et son parti ont entièrement appuyé notre programme. Monsieur le Président, nous avons été la première province au pays d'avoir des congés de maladies payées pour protéger les travailleurs. Durant la pandémie, Monsieur le Président, nous continuons de mettre en place des initiatives pour appuyer les travailleurs. Une des choses qui m'emballe beaucoup et j'espère que l'opposition va nous appuyer, c'est d'offrir des avantages sociaux qu'on peut offrir à ceux qui n'ont pas de protection d'assurance dentaire et d'assurance maladie. Complémentaire, les travailleurs de la santé et les défenseurs ont été à Queen's Park aujourd'hui pour mettre l'accent sur le problème, les lacunes avec le programme de congés de maladies payées, non seulement parce que c'est inadéquat, mais on subventionne de grandes sociétés tels que la Blas et Amazon, qui n'offrent pas des congés de maladies payées pour leurs travailleurs tout en s'accumulant des profits. Ils ont siphonné 190 millions de dollars à des sociétés privées. Plusieurs milliers de travailleurs n'ont pas accès à des congés de maladies payées au lieu d'appuyer leurs amis des grandes sociétés. Est-ce que le gouvernement va commencer à travailler pour les travailleurs et de légiférer pour 10 congés de maladies payées immédiatement? Réponse? En fait, Monsieur le Président, on a été là pour les travailleurs de la province tout au long de la pandémie, mais on a aussi été là pour les petites entreprises pour s'assurer qu'ils puissent être remboursés pour les congés de maladies payées lorsqu'ils les offrent. Donc c'est important de travailler pour les travailleurs, et c'est ce qu'on a fait. Les Néo-Démocrates ont changé dernièrement, ils ont abandonné les travailleurs. Par exemple, lorsqu'on a embauché 100 nouveaux inspecteurs de la santé et sécurité dans la province, et c'est le plus haut nombre dans toute l'histoire de notre province. Rappel à l'ordre, au ministre, la parole, on a présenté un projet de loi pour embaucher 100 travailleurs de la santé et sécurité. C'était les Néo-Démocrates qui avaient voté contre. Ils ont dit non à améliorer la santé et sécurité des travailleurs dans la province. Mais grâce à l'initiative du Premier ministre, nous allons toujours travailler pour les travailleurs. Rappel à l'ordre. Prochaine question, député d'Okléon. Merci, monsieur le Président. Ma question est pour le ministre associé des Transports. Notre gouvernement continue de démontrer un bon leadership lorsqu'il s'agit d'assurer que notre système énergétique est abordable, propre et fiable. Nous devrions tous être fiers du fait que 90 % du réseau est carboneutre. Le transport en commun doit suivre le pas aussi. Les véhicules diesel sont un des plus grands contribueurs au gaz à effet de serre. C'est pour cette raison qu'on assure une transition vers une source plus écologique. Est-ce que le ministre associé peut nous expliquer ce qu'on est en train de faire pour aider les agences de transport pour qu'ils puissent devenir plus écologiques ? Ministre associé des Transports. Merci, monsieur le Président. Le député milite toujours pour sa circonscription et il le démontre encore une fois avec cette question. La semaine dernière, le 23 février, on a eu un partenariat avec nos homologues des différents paliers du gouvernement pour lancer notre première flotte d'autobus carboneutres électriques. Cela fait partie de notre investissement de 4,4 milliards de dollars pour 27 autobus pour la ville d'Audeville. Cela va permettre un service de transport en commun sécuritaire, fiable, tout en réduisant les GES et en faisant moins de bruit sur les routes. Cela démontre que notre gouvernement se concentre rigoureusement sur notre objectif de réduire les GES de 30 % d'ici 2030. On permet à les usagers à ce qu'ils puissent utiliser des autobus carboneutres qui permettent d'améliorer leur qualité de vie. Complémentaire. Merci, monsieur le Président. Merci au ministre associé pour sa réponse. Notre gouvernement doit continuer d'être un chef de file lorsqu'il s'agit d'investir dans notre réseau de transport. On doit s'assurer qu'il demeure carboneutre et fiable pour tous les usagers. Que vous preniez l'autobus ou un train léger, le réseau permet de connecter les familles et d'avoir accès à leur maison, à leur emploi, partout dans la province. On doit redoubler nos efforts et de s'engager à augmenter le réseau de transport. Est-ce que le ministre associé peut nous expliquer ce qu'on est en train de faire pour s'assurer que tout notre réseau des trains GO continuera de répondre aux besoins des Ontariens? Le ministre associé, afin de répondre, c'est une très bonne question et c'est important de le mettre en relief avec le bilan de l'opposition parce qu'on est en train d'apporter le plus grand plan dans toute l'histoire de notre pays en matière de réseaux de transport en commun. 60 milliards de dollars pour agrandir le réseau. Cela comprend des programmes pour agrandir, élargir le service GO à Oakville, entre autres, avec des trains qui vont passer à tous les 15 minutes. Mais l'électrification fait partie de ce processus. On doit réduire les émissions et notre réseau de transport en commun est une partie intégrante de ce plan. C'est pour cette raison qu'on a besoin de l'appui de l'opposition officielle. Mais malheureusement, ils ont voté contre tous ces projets pour agrandir le réseau. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a beaucoup plus à offrir et on va améliorer l'avenir des Ontariens. Vous devez faire ce qui s'impose et de nous appuyer. Député de Hamilton & Castor-Dundas, le premier ministre, est-ce que vous le saviez que l'année dernière, 200 personnes à Hamilton ont appelées pour une ambulance et il n'y en avait pas de disponibles? On les appelle des codes zéros, des codes rouges et ça a lieu dans tous les quatre coins de la province. Les services paramédicaux continuent d'envoyer un signal d'alarme. Quand est-ce que vous allez vous assurer que lorsqu'on appelle pour les urgences, ils sont là pour répondre? Le ministre de la Santé, je pense que c'est un moment à préprier de rappeler à tout le monde à Calmoin, les services ambulanciers et paramédicaux ont été essentiels à protéger les Ontariens. Avec des modèles de soins du 911, on peut desservir la collectivité et de ne pas toujours les acheminer à des salles d'urgence. et cette idée est venue des chefs des services qui nous ont montré qu'il y avait un modèle qui pourrait améliorer la santé des patients et on l'a fait. Il y a des infirmiers et infirmières qui sont financés par la province afin d'être affectés aux salles d'urgence pour aider les ambulanciers qui se présentent avec un patient et qui peuvent ensuite transférer le patient immédiatement à cet infirmier et infirmière et pour s'assurer que les ambulanciers peuvent reprendre la route. Merci. Complémentaire, en dépit de ce qu'on entend, la situation ne fait que s'empirer depuis l'année dernière. Vous n'avez pas investi 6,4 milliards de dollars qu'on aurait pu utiliser pour réduire le problème. Vous avez appuyé mon projet de loi et maintenant le député, mais depuis ce temps-là, on n'a rien entendu de la part du gouvernement. Quand est-ce que le gouvernement va se rendre compte que c'est une question de vie et de mort et quand est-ce que vous allez offrir les services aux ontariens lorsqu'ils en ont besoin? Oui, ils en ont besoin. Réponse, un autre programme dont je suis très ravi d'avoir mis en place, c'est notre programme de rester et d'apprendre qui a été élargi à d'autres professionnels de la santé, tels que ceux dans les laboratoires et les services techniques, mais ça ne fait partie que d'autres investissements. Plus tôt aujourd'hui, ce fut un grand honneur de remercier une coalition en matière de santé pour leur don de 75 millions de dollars aux partenaires Trillium. Il y a des gens qui redoublent d'efforts et voient les investissements que nous apportons et disent qu'ils veulent en faire partie eux aussi. Donc félicitations aux partenaires Trillium. Prochaine question. Député de Thunder-Beatty-Côte-Kellin. Merci, monsieur le Président. Ma question est pour le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports. Le tourisme demeure un secteur essentiel pour appuyer la prospérité économique et joue un rôle très important dans toutes les collectivités de l'Ontario. Par contre, la réalité est que le secteur du tourisme et de l'accueil continue de se remettre de toutes les perturbations liées à la COVID-19 et aux problèmes de chaîne d'approvisionnement. Selon un rapport de 2022 à Thunder Bay, on a fait le tour de plusieurs accomplissements tels que la relance de plusieurs secteurs qui ont repris de l'élan plus rapidement que prévu. Par contre, il demeure beaucoup de défis. Entre autres, un tiers des gens qui viennent visiter ici viennent des États-Unis. Par contre, ils ne sont pas revenus depuis la pandémie. Et qu'est-ce que le ministre est en train de faire pour appuyer le secteur? Ministre du Tourisme, la Culture et des Sports, merci au député de Thunder Bay à Tukokin pour sa question. Et ce fut extraordinaire d'avoir M. Miller qui s'est joint à nous aujourd'hui, et on est en train de bâtir la prospérité partout pour tout le monde et pour assurer plus d'occasions économiques régionales. De renforcer le secteur dans le nord est très important. Et on va leur offrir plus d'appui aujourd'hui, particulièrement dans le nord-ouest, qui a été durement touché par le moins grand nombre de visiteurs en raison des restrictions aux frontières avec les États-Unis. On a allégé ces restrictions et on va les appuyer avec des investissements. On a investi plus de 10 millions de dollars pour appuyer différentes foires, événements, des festivals et qu'on puisse faire la promotion de ces différentes destinations dans le nord de l'Ontario grâce à ces partenariats, ces investissements et de bonnes personnes. On va pouvoir relancer le secteur complémentaire. Merci, M. le Président. Merci au ministre pour sa réponse. Alors que c'est très encourageant que Thunder Bay et le secteur du tourisme se portent mieux qu'en 2019. Par contre, 70% des entreprises ont accumulé des dettes depuis ce temps-là et beaucoup de leurs revenus doivent être affectés à pouvoir payer cette dette. On doit faire en sorte que c'est une priorité parce que le secteur est tellement important pour notre économie de manière générale. Est-ce que le ministre peut nous dire ce qu'on est en train de faire pour protéger les emplois dans le secteur? Ministre du tourisme, on voit de bons signaux qu'il y a une croissance dans le secteur. On permet de relancer le secteur et de devenir un moteur économique. On a affecté un financement pour s'attaquer aux défis qui ont touché tous les secteurs et tous les volets dans le secteur. Cela comprend un programme de relance économique, un programme de reconnecter et d'autres subventions pour inciter les gens à aller visiter ces régions mais le tourisme va bien au-delà de tout simplement des activités touristiques. Cela touche aussi les sports, les activités récréatives, les jeux d'hiver de Renfrew County, le festival des films de Windsor. Tout cela fait partie du réseau touristique. et on va continuer d'appuyer tout ce réseau et tous les gens qui participent pour qu'ils soient plus forts et pour qu'ils soient plus transparents. Merci. Merci. Cela conclut notre question. à la période des questions